Deuxième prix a été attribué à Jonathan Gomez Et en un premier prix Le premier prix d'élimination a été attribué à Marlowe Marlowe, un prix de l'élimination Le premier prix d'élimination Lucie, 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 Lucie Mique de Stouffi Mais faire attention, vous avez faits à Grenoble, pardon Bravo A Grenoble, vous avez fait comme des Chinois, avec un Vous profitez de votre région, vous m'enirez à Saint-Cyrille Mais qu'est-ce que vous êtes bien Bravo 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 Et ce titre, cette année, a été décerné à l'unanimité de notre jury, après le débat, en réflexion, par rapport à Poulo ou Arnault. Je suis d'autant plus heureux que le concours a été, pour moi, je trouve très intéressant cette année. Et c'est une expérience exceptionnelle. Ici, à ICMA, c'est vrai que c'est pas très loin de notre région de cette élection, puisque c'est vrai qu'à Grenoble, il y a beaucoup, beaucoup de machiniens qui travaillent énormément. Et je ne peux pas les citer tous, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y en a auxquelles je pense particulièrement qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Et en fait, si ça va changer à Grenoble, c'est parce qu'il y a une grosse ambiance de travail, une grosse simulation, et qu'on s'éclate à faire de la magie. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Et c'est pour ça que l'on s'éclate, c'est pour ça que l'on s'éclate. Et qu'on s'éclate, ce qui pourra donner de change. Et au plus, je sais que ce sera parfait maintenant. À vous tous. À votre témoin. Applaudissements Qu'est-ce que c'est de Champagne ? Ah bah à la pièce ? On va revivre la coupe là Arnaud, je me suis planté apparemment Parce que c'est pas le premier prix que tu as eu C'est carrément le... des champions de France C'est incroyable, c'est exceptionnel C'est impensable Génial On ne voit pas en dire plus Ça t'a fait quoi quand t'as entendu ton nom ? Bah j'y croyais pas franchement Déjà t'entendais les 3, 2ème et tu t'es dit Zut ils m'ont oublié ou quoi ? C'est génial et puis après C'est vrai qu'il y avait un gros niveau Donc d'autant plus génial Et je pensais vraiment que le prix de 11 ans Allait peut-être avoir le prix de champion de France Surprise énorme Grosse émotion Bravo, bravo à toi et on te revoit bientôt Avec ce même numéro Eclusez le monde entier Sur les routes A très bientôt, merci à toi, ciao Ah, tiens Saluche Saluche pour ceux qui comme moi Ne t'auraient jamais vu en vrai Alors, comment as-tu trouvé ce congrès ? Bah écoute, pour un premier congrès Je suis plutôt content, plutôt satisfait J'ai croisé plein de monde, j'ai reconnu J'ai eu plein de têtes C'est à l'OVM notamment Qu'est-ce que je peux te le dire d'autre Qu'est-ce que tu retiens ? Le meilleur de ce que tu as vu Tout confondu sur le congrès ? Au niveau des conférences, j'ai très J'ai très apprécié la conférence de Trigal Quelque chose que... Personnage que je ne connaissais pas Et j'ai bien apprécié tout ce qu'ils ont montré Les techniques et les petits subterfuges Pour le galard ? Le galard hier soir était magnifique Et le présentateur était génial Rappelle, nous, qui présentait ? Normand et tout ça François Normand Tout à fait Voilà voilà Ok, bah merci à toi Coucou Vincent Coucou Alors, show exceptionnel que tu nous as fait Près de haute volée A chaque fois on pensait que tu allais te planter Et puis boum, tu nous remettais une cartouche Cartouche qui a fini par payer Puisque tu as explosé Puisque tu obtiens un... Premier prix, c'est ça ? Premier prix, oui Exactement En mentalisme La deuxième personne qui est avec toi Qui est... C'est la première fois que tu te présentes en plus ça ? À la fin, oui, oui, oui Bravo, bravo Premier confours, oui Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as fait quand le... Quand ton nom a été... D'ailleurs, est-ce qu'on dit... Edan ou Edan ? C'est Edan Edan, d'accord H-E dans l'accent Edan D'accord, donc Edan Alors, qu'est-ce que tu as fait quand on entend son nom annoncé Pour un premier prix ? Quand on entend son nom, ça fait pas grand chose en fait Ça fait plus du calme Mais c'est avant C'est avant On est en stress là-bas On est là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va avoir un prix ? Quel prix on va avoir ? Quand on entend son nom... Plus les gens qui sont à côté de toi pour descendre On descend, on va sur la scène et puis on n'en revient pas quoi C'est assez impressionnant Quel est l'objectif après ça ? L'objectif c'était... De montrer en spectacle, enfin en spectacle, en concours Des outils qui ne sont pas assez souvent utilisés Donc j'étais content que ça plaise aux gens déjà Et puis ensuite d'avoir le prix derrière J'ai eu l'avant et l'après Et après, je ne sais pas, je vais faire une conférence de toute façon qui a tourné déjà un petit peu Donc j'ai des dates qui sont fixées Le numéro de concours sera présenté pendant la conférence Et les outils qui permettent de faire ce numéro sont présentés dans la conférence Je n'explique pas le numéro parce que c'est très complexe Mais les outils sont dedans D'accord Donc le but c'est derrière de faire connaître un petit peu mon travail Voilà Bravo ! A bientôt dans toutes les crèmes bris Oui voilà, j'espère Bon bah bravo et puis à bientôt du côté de Poitiers, c'est ça ? C'est ça, c'est à Poitiers Voilà, à bientôt Merci à toi, au revoir Eh coucou Joc, comment vas-tu ? Ça va, ça va pas, je suis très fatigué, je suis très tôt, 5 heures quand même En plus il s'est passé quelque chose, tu t'es présenté en concours Et je crois pour la première fois, tu t'es présenté et tu as obtenu un troisième prix, je crois c'est ça ? En magie, en micro-magie Alors raconte-nous, ça fait quoi quand on entend son nom, quand on stresse pour... Bah là bizarrement je ne stressais pas parce que je crois que t'es malade Ah Dans un état de seconde, donc en fait tu... voilà, tu t'attends et puis voilà, c'est bien, après tout ça Alors qu'est-ce qui t'a amené à faire ce concours ? Eh bien suite à la colonne d'or en fait, je fais la colonne, ce qui m'a amené à faire la colonne d'or C'est un créateur quoi D'accord C'est bien quoi, j'utilise comme magicien voilà D'accord Et tu es actuellement magicien professionnel, tu ne fais que ça ? D'accord Bon bah on se retrouve bientôt Jérôme, tu me le laisses un petit moment s'il te plaît ? Bravo pour la gestion des concours, j'ai eu que des bons échos Apparemment ça s'est bien passé grâce à toi Ça s'est très bien passé, et non pas que grâce à moi Il faut remercier Claude, Pascal, Maxime, Alain Maxime a fait un super boulot à la régie, il a étudié toutes les fiches techniques, il s'est fait un boulot, il a été décarcassé Il a fait un boulot de chef à la régie, et tout le monde a fait un boulot de chef partout Donc c'est pas moi, c'est tout le monde Bon bah alors bravo encore une fois à tout le monde A tout le monde Hop, on passe à Peter Peter, fatigué Non, tiens, amenez les allumettes Rendez-vous, vous êtes fermés Alors, Peter en deux mots Ça va être dur Non, tout à l'heure on t'a fait en 5 lettres, ça a été fort Je ne peux que répéter, merci C'était un magnifique congrès Et ça c'est le congrès FFAP, mais c'est aussi le congrès des organisateurs, la patte des organisateurs Je disais tout à l'heure dans Magic TV que le congrès c'était un peu la FAP, c'est un peu une galerie d'art Et puis sur les primes, il y a des tableaux, et des tableaux qui ont la patte de l'artiste à qui on a demandé de faire l'exposition, c'est la même chose Alors aujourd'hui, enfin, pendant ce congrès il y a une particularité, c'est que tu accueillais le président ou la présidente, d'ailleurs je ne sais pas lequel des deux gère le congrès, de la FISM Alors ce n'était pas le président, c'était le secrétaire général qui était à la FISM, qui est venu nous parler de son congrès, qui est venu nous annoncer plein de nouvelles, bonnes, intéressantes, curieuses par moments aussi, ou dans le choix des artistes peut-être Je sens qu'il va y avoir des débats Mais non, non, bon, les français sont un petit peu absents de la programmation actuellement Il n'y a qu'un seul français, et on a déjà vu 45 fois dans les congrès, donc c'est un peu... Bon, c'est sans doute qu'il est bon, mais je pense qu'on aurait pu trouver plus dans le vent que Omar Pacha D'accord, oui, c'est sûr Mais bon, moi j'adore Omar Pacha, c'est pas lui qui est en cause, mais c'est un... Ah, c'est le téléphone qui se sonne, excuse-moi Je vais y arriver Hop, je reprends sur Jérôme pendant... Mon cerveau qui a eu 2-3 clashs là maintenant, tout de suite, je voulais aussi remercier Alex et Jacques, ils nous ont essayé d'aimer, mon cerveau a fait tilt dès là, je vais me coucher C'est un petit peu... Eh, coucou Xavier, comment vas-tu ? Bien Thomas, bien, bien, bien Alors, tu as passé le congrès à prendre des photos Parmi de ton actualité Ohlala, hé, speech Je fais coucou Un autre interviewer de police L'actualité, je fabrique toujours des pièces Il y a beaucoup de gens qui attendent des pièces en cuivre et des pièces chinoises qui iront sur les 10 francs Et je vous annonce que ce sera pour la fin de l'année On va avoir de superbes choses Ce sera des copies, ce ne seront pas les vraies Elles ne seront pas du XIIe siècle comme celles que vous avez déjà pu voir Mais elles seront aussi belles Certainement un peu moins chères Super ! A bientôt, merci à Thomas Voilà, et puis la prochaine fois vous verrez un cinglé faire du mandalie Eh, un revenant ! Stéphane Jardonnay ! Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce grand monsieur C'est le créateur de la boutique Comme par Magie Qui a vu éclore notamment Peut-être David Stone on va dire Avec la fabrication, la création des deux premières cassettes de David Qui était la Magie des pièces volume 1 et 2 Et entre temps Stéphane est parti suite à ça Se faire de nouvelles aventures A quel endroit tu es allé ? Je suis parti à Californie à Sacramento Donc c'est un petit bout de chemin Et chez qui tu travailles ? Dis nous chez qui tu travailles ? Merthry's Magic Play Qui est une petite société Oui ! C'est le plus gros C'est ça ? On est le plus gros distributeur au monde de magie On fournit tous les magasins dans le monde entier D'accord ! Et ça fait combien de temps que tu es parti maintenant ? Ça fait 8 ans que je suis parti Et ça me fait plaisir de te revoir Thomas Ce qui me fait plaisir également c'est de revoir tout le monde Tu vois je suis venu sur le congrès pour voir les gens Et ça m'a fait plaisir Tu es venu uniquement pour ça ou tu avais du business ? Des choses à faire ? Je suis venu uniquement pour revoir tout le monde Et bien ? Depuis pas mal de temps En fait plus découvrir également Toutes les nouvelles personnalités Toutes les personnes qui viennent Qui viennent sur le congrès Hey ! Hello Karl ! Salut ! Alors comment s'est passé ce congrès ? Que des bonbons ! C'est vrai ? L'accueil, les gens, l'ambiance C'est la troisième fois que je fais la face Et c'est la troisième fois que je suis ravi J'ai toujours été impressionné Et c'est Henri Mayol qui à chaque fois me dit qu'il y a des bons mots Et à chaque fois je le crois Et je ne fais plus de convention De toute façon je ne fais plus de tournée Donc parce qu'Henri m'a dit que c'était bien Je le crois et c'était excellent Les gens étaient merveilleux Tu as pu voir un peu des galas, des conférences Je ne l'ai pas vu beaucoup parce que les conférences J'avais cinq conférences Normalement on en fait une grande Mais là avec cinq Il faut se préparer, se recharger Et j'avais aussi le galas close up aussi Qui était assez serré avec les conférences Donc j'ai su travailler un peu dans ma chambre Mais par chance ma femme était là Donc c'était plus agréable de travailler dans ma chambre Alors vous voyez Et on fêtait notre douzième anniversaire en même temps Donc tout était réuni avec les bains pour un bon séjour Donc c'est très bon Et c'est pas un Surtout de la Ligue Ben au plaisir de te revoir en France alors Ben ça va me faire plaisir A bientôt quand même Ciao Merci